Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre cette semaine du lundi 5 février 2024. Il y a un changement dans le ciel cette semaine. En fait, il y en a deux. Il y a une nouvelle lune qui va se réaliser vendredi, mais il y a surtout, à partir de lundi, le changement de secteur de Mercure qui va quitter le Capricorne pour rentrer en verso. C'est le changement de la semaine. On va rentrer, on va regarder dans le détail. Je vous fais un petit listing, un petit développer des planètes telles qu'elles sont positionnées au début de semaine. Puis ensuite, je vais rentrer dans le détail du pourquoi et du comment. Alors, voilà ce qui se passe. Le soleil démarre la semaine à 16 degrés du verso, milieu du deuxième des camps. Bonne anniversaire, mes versos. Il y a également, à partir de lundi, Mercure qui rentre en verso, ça fait deux. Il y a déjà Pluton qui est également en verso, ça fait trois. Trois planètes en verso. Il y a en parallèle toujours deux planètes en Capricorne. Vénus, tout ce qui concerne la fèque, la vie amoureuse. Et Mars, l'action, la volonté, l'énergie, la détermination, l'aptitude à retrousser les manches. Il y a enfin, en toujours, deux planètes en signe du taureau. Celles-là sont plus lentes. Jupiter, 8 degrés du taureau. Uranus, 19 degrés du taureau. Puis, enfin, en poisson, deux planètes. Saturne, 7 degrés du signe. Et Neptune, 26 degrés du signe. Voilà la répartition du ciel à partir de lundi. Et on va voir maintenant comment ça se décline. Alors, Soleil, Mercure, en verso et Pluton. Ça fait trois. Donc, très intéressant en matière d'énergie, de vitalité. Mais pas que, vous allez voir. Très intéressant pour avoir un champ de réalisation qui s'éclaircit. Normalement, on y voit plus clair. Dès que la condition solaire nous veut du bien, ça permet de mieux calibrer l'objectif à atteindre. Et en parallèle de ça, il y a, on l'a vu, Mercure, le mental, la communication, qui rentre juste en verso. Or, il y a déjà quelqu'un en début verso, qui vient d'arriver, là, il y a quelques jours. C'est Pluton. Donc, vont se réunir dans le ciel, vu de la Terre, dans notre angle, derrière Mercure, se cache Pluton. Ça fait donc une conjonction, on appelle ça, vu de la Terre, Mercure-Pluton. Mercure, la communication, l'intelligence, le mental, les échanges. Pluton, le dieu des enfers, le maître des profondeurs, celui qui aime l'introspection, celui qui aime aller au fond des choses, va créer une sorte de mécanisme additionnel à la fluidité oratoire. Donc, il y a ceux qui devront en profiter pour mettre au carré, dire ce qui doit être énoncé, clarifier les situations qu'ils nécessitent, trouver le mot juste, aller au fond des choses, essayer de comprendre dans les discussions les enjeux, les tenants, les aboutissants, tout ce qui fait un raisonnement mieux construit. J'ai envie de savoir qui va bénéficier de cette influence-là, j'imagine. Eh bien, mes débuts verso, mais ça double tranchant, elle n'est pas trop loin dans l'introspection, excellent dans tous les cas pour, et de façon dégressive pour tout le signe, il faut le préciser, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes béliers, et excellent pour mes sagittaires. Vous cinq bénéficiez de cette triple influence. Vision d'ensemble soleil, communication fine, Pluton va au fond des choses. En revanche, soyez un tout petit peu vigilant lundi, au moment où cette conjonction sera la plus marquée, et également vendredi, au moment de la nouvelle lune, toujours en verso dans le même secteur, pour qui ? Toute petite vigilance lundi et vendredi, petite, pour mes taureaux, mes lions, et mes scorpions. Ça passe vite. Il faut juste être un peu attentif, à essayer de calmer les choses, plutôt que d'essayer d'aller un peu trop loin, dans les mises au point, dans les clarifications, dans les échanges, dans les frictions. Vous trois, levez le pied, lundi et vendredi, c'est tout. Voilà, c'est dit. Au-delà de ça, j'ai des très belles dispositions, pour deux planètes en signe de Terre, il y en a quatre en signe de Terre, on s'aime, mais il y en a deux qui sont conjointes, ou très proches l'une de l'autre, et qui vont se rapprocher en cours de semaine. C'est Vénus, le charme, l'amour, la vie affective, la dédicatesse relationnelle, la douceur, l'affection, les bonnes choses, Vénus, le plaisir, au sens large, son périmètre, son champ d'intervention. Et Mars, l'action, la volonté, l'énergie. Alors, ils sont tous les deux en Capricorne. Vous allez me dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus heureux dans ce secteur-là que l'autre ? Est-ce qu'en Capricorne, c'est plutôt prendre son temps, son plaisir, ou est-ce que c'est plutôt retrousser les manches et aller bosser ? Capricorne, c'est du bon sens, c'est Mars qui est chez lui. Mars est magnifique en Capricorne. Donc, on sait, il est exalté, dit-on. Le mot est heureux, je l'adore. Donc, très belle énergie pour mes Capricornes, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, indiscutablement, de la Terre à la Terre, mais également pour mes Poissons et mes Scorpions. Vous cinq, Mars vous veut un bien fou. Profitez-donc pendant qu'il est là. Je vous ai parlé des petites citations sur Mars, sur l'énergie, sur la volonté. C'est très intéressant d'avoir cette position-là. Ça ne passe pas souvent. Mars, il fait son tour en deux ans. Pour vous cinq, c'est le moment vraiment de fournir un effort de fond. Mars, c'est sa couleur, sa coloration dans le contexte en présence. C'est vraiment ce qu'il vous invite à faire, en fait. Et puis, il y a également Vénus. Bon, Vénus, on sait, en Capricorne, elle a plutôt tendance à faire passer le devoir avant le plaisir. Il n'empêche qu'en ce moment, mes Capricorne, prenez du plaisir à ce que vous faites, accordez-vous des pauses, prenez votre temps, mettez un peu de rondeur un peu partout, un peu de souplesse, large spectre. Je vous assure que vous serez gagnants. Ça doit être un juste équilibre entre la volonté, l'affirmation, parfois l'affrontement et la douceur. Ce jeu d'équilibre-là, profitez-en. On vous le sert sur un plateau parce que vous avez en main à la fois Vénus, la rondeur, le charme et la douceur et Mars, la volonté, l'affirmation. C'est un dosage à trouver. Excellent, donc, dans les mêmes conditions, toujours les mêmes. Beaucoup de charme, pour le coup, beaucoup plus facile à gérer pour mes vierges, mes taureaux, mes poissons et mes scorpions. Vénus, elle vous protège ad maxima. Peut-être, très légers agacement pour mes cancers qui subissaient l'opposition de Mars, donc l'énergie un peu en dents de scie et puis l'opposition de Vénus, donc la sensibilité un peu à fleur de peau, à fleur hante, comme on dit. Voilà, pas bien grave tout ça. Voilà pour les planètes rapides. En parallèle de ça, on arrive avec les planètes lentes. Jupiter, la chance et l'expansion, Uranus, la créativité, tous les deux en taureau, apporte beaucoup d'éléments potentiellement permettant de faire un pas en avant sur les objectifs concrets vers lesquels on tend. On a bien identifié pour mes taureaux, vous êtes les premiers là sur la liste, Jupiter chez vous, moi j'en veux bien toute l'année. Jupiter, chance, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons et pour mes cancers. Voilà, ça équilibre bien la double opposition dont je parlais juste avant et Uranus, toujours l'élément créatif, mais l'élément créatif, il est lent, Uranus fait son tour en 84 ans, donc il est à 19 degrés du taureau, donc tous, enfin, tous ceux qui ont des planètes deuxième, troisième des camps, taureaux, poissons, cancers, vierges et capricornes, Uranus, il vous veut du bien, il vous veut du bien pendant un bout de temps, donc toutes les réorganisations vers lesquelles on est en train de glisser, de faire évoluer, etc., en ce moment, c'est très très intéressant, très intéressant, ça mérite qu'on creuse les dossiers en question parce qu'il semblerait qu'il y ait des possibilités d'ouvrir des brèches et d'avancer, tout simplement. Et puis, toujours mes deux planètes en poisson, mes deux planètes en poisson, c'est Uranus, non, c'est Saturne et Neptune, bien sûr, Saturne, toujours la sagesse, sagesse, parfois l'abstraction, mes poissons, mes premiers décans surtout, il y a du nettoyage, il y a de l'élagage, tous les projets qui étaient incertains, dirons-nous, pour trouver une terminologie douce, tous les projets qui étaient peut-être un petit peu flous, voilà, en ce moment, on est en train de les réajuster, c'est le boulot de Saturne, Saturne qui veut beaucoup de bien à mes poissons finalement, parce qu'il vous fait un nettoyage, c'est un coup de jet qui écline tout ce qui n'est pas solidement arrimé, et puis, très bon dans tous les cas pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux et mes capricornes, alors effectivement, Saturne qui est très lent, il fatigue un petit peu mes débuts vierges, il fatigue un petit peu mes débuts gémeaux, il fatigue également mes débuts sagittaires, mais en même temps, chez les trois dont je viens de parler, début gémeaux, début sagittaires et puis début vierges, l'opposition de Saturne, elle vous oblige à vous recentrer sans vous disperser, à ne pas entreprendre plein de trucs en même temps. Le boulot de Saturne, c'est les garde-fous structurants, c'est sa fonction, il faut le gérer, il faut l'intégrer, voilà, faire de l'élagage. Et puis, il y a Neptune, Neptune, formidable, potentiel d'inspiration, de ressenti, d'intelligence émotionnelle, ce que j'appelle de perméabilité affective, relationnelle. Neptune apporte vraiment des choses très belles sur le plan humain à mes fins poissons, mais sur mes poissons globalement, mes troisième décan poissons, troisième décan cancer, troisième décan scorpion, troisième décan capricorne, troisième décan taureau, voilà, troisième décan vierge, il nous touche aussi, mais c'est une opposition, heureusement qu'on est hyper pragmatique, sinon on partirait dans tous les sens. mais finalement, ce sont des bases d'inspiration, voilà, sans plus. Voilà, on a fait le tour des planètes pour cette semaine, je voulais vous parler de vendredi quand même, il y a une nouvelle lune, nouvelle lune, je vais vous faire une vidéo dédiée, je l'ai fait maintenant, je fais deux, je fais vide, les configurations autour du soleil et toutes les planètes, c'est ce que je vous fais là, et puis j'aime bien m'appuyer sur les mouvements de la lune, parce que la lune, c'est beaucoup plus interactif, vu qu'elle fait un signe tous les deux jours, en gros 13 degrés jour, elle fait un signe tous les deux jours pour faire court, et bien, elle ponctue sous forme d'influence parallèle nos humeurs, nos ressentis. Alors, ça touche aussi toutes les planètes, bien évidemment, mais sous un angle plus émotionnel que le soleil, plus cerveau froid en quelque sorte. Soleil, lucidité, on sait depuis l'aube de l'humanité, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on sortait pour aller à la chasse, soleil, angle de chasse, réalisation, et dès qu'il n'y avait plus de lumière, on rentrait dans la grotte, dans la cahute, et on était dans l'univers intime, lunaire, émotionnel. On est vraiment construit sur ces deux piliers-là, extérieur, intérieur, conscient, inconscient, voilà. Ce jeu-là, c'est toute la subtilité. C'est pour ça que je vous fais un horoscope lunaire. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, ce qui pourrait être intéressant à prendre aussi en compte, c'est le fait qu'on peut être fréquemment confronté à des influences qui sont contradictoires. J'ai eu des questions là-dessus. Et ce n'est pas inintéressant de s'arrêter quelques secondes sur ce qu'on appelle les influences contradictoires. Qu'est-ce que c'est qu'une influence contradictoire ? Tiens, on va regarder cette semaine, il y a un exemple très concret dans le ciel. Vous allez voir. J'ai, par exemple, le Soleil et Mercure en verso. Bon, ça, ils sont là cette semaine, indiscutablement. Et également, cette semaine, j'ai Vénus et Mars en Capricorne, le signe avant. Voilà. Donc, j'ai deux planètes en verso et deux planètes en Capricorne. Et ces deux groupes, Soleil et Mercure d'un côté, Vénus et Mars de l'autre côté, vont exercer sur tous les secteurs des influences. Jusque-là, c'est logique. Mais imaginons maintenant que vous soyez né sous le signe du bélier ou que vous ayez un ascendant ou une Lune ou une Vénus ou quoi que ce soit en bélier ou pareil en balance. Un Soleil, un ascendant, une Lune, quoi que ce soit en balance. Eh bien, vous allez vous retrouver face à des injonctions contradictoires. Pourquoi des injonctions contradictoires ? Parce que pour mon bélier et ma balance, la présence du Soleil et de Mercure en verso forment d'un côté 60 degrés qui protègent, de l'autre côté 120 degrés qui protègent. Donc très bon pour la vision d'ensemble et très bon pour la communication dans l'axe que je viens de prendre à valeur d'exemple mais qui est une réalité pour cette semaine, dans l'axe bélier-balance. Jusque-là, toujours OK. Donc très bon parce que Soleil protège, lucidité, très bon communication, Mercure. Mais à contrario, il y a Vénus, le charme, la vie amoureuse et Mars, l'action qui sont en Capricorne. Et quand les deux planètes, Vénus et Mars, sont en Capricorne ou n'importe quelle autre planète en Capricorne, ça forme ce qu'on appelle des demi-oppositions, des carrés avec le bélier et la balance. Ce double carré, il n'est pas simple parce qu'il est excessif. Donc on peut avoir, pour vous deux, bélier-balance, typiquement, des influences contradictoires. D'un côté, on a une bonne vision d'ensemble et une bonne cove, mais dans un même temps, on prend les choses beaucoup trop à cœur et on peut réagir sous le coup d'une impulsion. C'est ça qu'il faut apprendre à gérer, les influences contradictoires. J'ose espérer avoir été clair dans l'explication du système. Mais voilà, ça répond au truc. Bon, mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Je vous ai mis, je vous ai gardé deux, trois infos sur les... deux, trois citations que vous faites parvenir avec beaucoup de gentillesse. Ça me fait toujours autant plaisir, pour être clair. Mars, l'effort, Mars en Capricorne, moi j'aime bien Mars en Capricorne. Il est exalté, il est bosseur, il est endurant, il est formidable. La première citation, elle vient de Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça, c'est simple. Il faut troucher des manches et il faut agir. Voilà, court, simple, efficace. Deuxième citation, comme ça, en mémotechnique avec Mars en Capricorne, vous m'avez fait parvenir que je vais repiocher, c'est un grand voyage commence toujours par un petit pas. l'ao-tsu. Premier pas qui coûte. On agit. Mars en Capricorne. Et puis enfin, concernant l'arrivée de Pluton en verso, puis les planètes qui sont en verso, les renouveaux, les transformations, les évolutions, moi j'ai repioché autre chose de Bouddha cette fois-ci, mais on est dans les classiques cette semaine. Le changement n'est jamais douloureux, dit Bouddha. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Ça, c'est vraiment un premier Plutonien en fait, parce qu'on est tous confrontés à des phases d'évolution dans la vie avec des métamorphoses, des évolutions, des changements, des transformations. Et c'est vrai que plus on fait de résistance, plus c'est compliqué. Et plus on accompagne, on est dans le sens du courant, et plus on tombe sur ses pieds comme un chat. En fait, c'est à l'expérience, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. À l'expérience et en majorité. C'est pas non plus systémique, et on est bien d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour vos gentils commentaires encore, merci pour vos citations que j'adore. Je vous fais toujours des petits cœurs parce que ça me fait super plaisir. Et puis je les utilise, je les repique, vous avez bien compris. On en profite tous comme ça, il faut partager, partager. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Et puis, oui, je vous ai préparé un horoscope lunaire. Je le fais, celui-là, je vous le poste jeudi, et puis le lunaire, je le fais le samedi. Comme ça, il y a un petit décalage où il y a toutes les influences de la Lune. Comme ça, vous avez plein encore, plein d'injonctions contradictoires à vous mettre sous la dent avec des jours qui vont être super bons là et puis moins bons là. Il faut doser. C'est tout l'intérêt du truc. Doser. Merci encore.